Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et des dernières informations qui ont été partagées par Bungie dans la This Week at Bungie. Alors tout d'abord, ils ont parlé du passage de Battle.net à Steam, également de la cross-save. Et ensuite, ils nous ont donné également rendez-vous pour plusieurs dates durant l'été pendant lesquelles ils vont partager des informations concernant le Bastion des Ombres. Et ça va commencer dès la semaine prochaine. Alors dans un premier temps, le passage de Battle.net à Steam aura lieu, lui, le 1er octobre prochain. Tu le sais certainement, le Bastion des Ombres a été repoussé au 1er octobre et du coup, voilà, le passage de Battle.net à Steam également. Par contre, si jamais tu es sur PC, tu auras possibilité de pouvoir lier tes comptes à partir du 20 août prochain. A partir du 21 août, donc dès le lendemain, le cross-save, lui, sera mis en place. Donc si jamais tu souhaites changer de plateforme, migrer de, je sais pas, à PS4 à PC, Xbox à PS4, enfin bref, peu importe. Tu auras la possibilité du coup de migrer à partir du 21 août prochain. Du coup, voilà, de pouvoir commencer à jouer sur cette nouvelle plateforme à partir du 21 août prochain. Par contre, attention, puisque ça a été mon cas, enfin bien évidemment, vous le savez, moi je vais passer sur PC. Et du coup, j'ai dû racheter donc tout le jeu avec le Renegade et le pass annuel. Alors, tu le sais certainement, il y a le free-to-play qui va arriver également à partir du 1er octobre prochain. Donc Destiny 2 New Light. Il y aura le jeu de base gratuit avec les deux premiers DLC gratuits. Par contre, si jamais tu veux jouer à Renegade, il faudra racheter Renegade. Et si tu veux jouer à du contenu du pass annuel, il faudra racheter le pass annuel. C'est pour ça que moi, j'ai tout racheté. En ce moment, sur PC, tu peux trouver sur Battle.net à 40 euros, enfin 39 euros, tout le contenu. Voilà, si jamais ça t'intéresse. Et également, si tu passes sur PC et que tu n'as pas, voilà, de nouveaux joueurs avec qui jouer, ou si jamais vous n'êtes pas très nombreux dans votre escouade, je t'invite à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà, on a créé un Discord il y a quelques temps. Maintenant, on a tout remis en place. Il y a beaucoup de monde qui va rêver pour la sortie du cross-save et la mise en place du jeu sur PC. Du coup, c'est vraiment cool. Si jamais tu souhaites rencontrer des joueurs, n'hésite pas. Le lien est en description de cette vidéo. Voilà, c'est directement vers l'application Discord. Je te l'ai dit également en intro de cette vidéo, Bungie va commencer à partager des informations concernant le Bastion des Ombres. Et ils nous ont donné, du coup, une liste des prochains événements qui vont arriver sur le jeu et des prochains événements pendant lesquels ils vont pouvoir partager des informations. Alors, le premier, c'est la semaine prochaine. Il faut savoir que Luke Smith, qui est le game directeur du jeu, partagera un blog pour revenir sur les six derniers mois de Destiny, mais également sur le futur du jeu. La deuxième date, c'est le 14 août prochain. Donc, c'est mercredi prochain à 19h. Bungie va tenir un stream sur Twitch, YouTube et Mixer. Je vous mets également les liens en description de cette vidéo. Et ça concernera la personnalisation des armures, donc les armures 2.0 avec les modes, etc. Mais ne t'inquiète pas, nous, on va regarder ça et on te fera une petite vidéo récapitulative, bien évidemment. La troisième date à retenir, c'est la Gamescom. A priori, il devrait y avoir un stream à la Gamescom pendant lequel ils vont partager des informations. Alors, cette année, on n'a pas été invités. Voilà, c'est la première année. Je pense que dû au fait que Activision et Bungie se sont séparés, je ne pense pas qu'ils vont inviter des gens cette année. En tout cas, on aura plus d'informations à la Gamescom et certainement pendant des streams. La quatrième date, évidemment, c'est le cross-save, donc le 21 août, le lancement du cross-save. La cinquième date, c'est la modification des saisons durant l'an 3 de Destiny 2. Et je pense qu'ils vont nous présenter, du coup, le calendrier des saisons pour l'année 3. Il faut savoir que pour l'année 3, il y a un changement concernant les saisons. Désormais, soit tu peux acheter le passé annuel et avoir accès à toutes les saisons, soit tu pourras acheter saison par saison. En fait, cette fois-ci, ils vont changer, ça sera un petit peu à la carte. Et si tu le souhaites, tu pourras acheter saison par saison. Si jamais tu as une saison qui ne t'intéresse pas, tu pourras faire l'impasse et revenir à la saison suivante. Le sixième événement, lui, sera la révélation du PVP du Bastion des Ombres. J'ai hâte de voir ce que ça a donné en ce moment. Je passe pas mal de temps en PVP et mon Dieu, franchement, le PVP a besoin de beaucoup de changements. Et le septième et dernier événement, c'est la présence du PVP du Bastion des Ombres à la PAX. La PAX, c'est un événement qui a lieu aux Etats-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait des gens parmi nous qui iront. Mais en tout cas, on devrait avoir des gameplays également du PVP du Bastion des Ombres à cette occasion. Bungie a également communiqué deux petites choses et ça va vraiment vous intéresser, je pense. Alors la première, c'est pour ceux qui ont supprimé les emblèmes Enfer Prismatique et les loups. Vous allez enfin pouvoir les récupérer dans votre collection à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de mardi prochain, normalement, ça sera patché. Et vous pourrez récupérer ces emblèmes directement dans votre collection. Et deuxième chose, c'est concernant les armures du Solstice des héros, concernant également les armures bleues. Si jamais vous êtes encore à cette étape-là, je vous conseille d'attendre mardi soir. Il faut savoir qu'un objectif qui te demande de tuer 100 miniboss dans la ZAE, à partir de mardi soir, ça va être patché. Ça sera 50 miniboss et le boss final de la ZAE comptera comme 5 miniboss. Donc cette fois-ci, ça va vraiment aller beaucoup plus vite. Alors si jamais tu es encore à l'armure bleue, si jamais ça te saoule un petit peu, je te conseille d'attendre mardi soir. Après le reset, ça devrait être patché. D'ailleurs, à noter que mardi soir, il y aura une maintenance de 18h à 19h. Et que les joueurs qui seront donc connectés, devraient être déconnectés à partir de 18h45 pour pouvoir se reconnecter à 19h. Et du coup, il y aura certainement un patch à pouvoir télécharger. Et c'est à ce moment-là que ces correctifs seront mis en place. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, il y a pas mal d'informations qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils ne vont pas trop en partager non plus. Parce que c'est vrai que les autres années, avec Activision, ils avaient tendance à beaucoup partager d'informations. Et du coup, il y avait pas mal de spoil. Enfin, il y avait moins de l'effet de surprise. J'espère que là, ils ne vont pas en partager de trop. Du coup, on aura quand même des choses intéressantes qui nous donneront envie. Allez, je te dis à très bientôt pour de prochaines informations concernant Destiny 2. Profite bien de ce week-end. Porte-toi bien. À très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada